Action! Bonjour à vous! Aujourd'hui, je vais vous parler de comment ajouter des pilotes dans votre WDS, dans Windows Deployment Service. Donc, comment on ajoute de nouveaux pilotes, de nouveaux drivers, à vos différents bouts de système? Voici comment. Premièrement, pour certains qui l'ont dû le remarquer, vous avez dû avoir une erreur pilote du driver manquant dans WDS. Donc, à partir de cela, c'est le que vous dites. Ah, parfait, je vais aller chercher les drivers en question. Donc, dans mon cas ici présent, c'était les drivers de Network Communication pour un laptop Dell E66540. Donc, les fichiers d'extension CAB pour cabinet sont des fichiers archivés compressés de Microsoft. On les retrouve par exemple sur les CD-ROM d'installation de Microsoft ou de Microsoft Office. Le format de fichier CAB accepte trois méthodes de compression de données. La première qui est DFLAT, la deuxième Quantum et la troisième LZX. Ceci est le cabinet de format de format de fichier. Donc, c'est le document en question que nous allons tenter de trouver sur Google. Donc, ouvrez une page Google, écrivez dans nos drivers pour le type de modèle de driver de pilote que vous avez besoin. Et voici. Donc, dans mon cas, moi, je l'avais déjà téléchargé à l'avance et je l'avais déjà dészipé. Maintenant, par la suite, on va se rendre dans notre tableau de bord. On va aller dans Windows Deployment Service. Nous allons déployer notre serveur en question. et nous allons aller dans Driver et faire Add Driver Package. Par la suite, si vous avez un fichier NF, vous pouvez le télécharger. Sinon, sélectionnez le dossier. Et présentement, vous voyez la liste complète de tous les DLL. qui vont être installés, les différents drivers que j'ai besoin. Applaudissements. ... ... ... ... ... C'est parti. Résentement, on va faire défiler la liste complète. Vous voyez les différentes descriptions. On va faire Next. Next. Et nous allons laisser le tout s'installer. Ça va prendre quelques minutes. Merci. 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 C'est importante. C'est bien important de grouper le tout. Il sera très utile plus tard pour pouvoir le retrouver, pour pouvoir l'installer, l'installer l'installer dans notre, notre, notre «image Boautam ». Une fois que le se củ est créé, Cliquez sur «next de il fautIR». Maintenant, si vous voulez modifier des notifications, vous pouvez fermer la fenêtre. Voici la liste complète des drivers que vous souhaitez installer dans votre image boot. Maintenant, une fois qu'il est complété et installé dans votre système, dans la section des drivers, allez à l'onglet Boot Image. Et on peut y voir les données d'informations. Il est très important aussi de penser à faire des redémarrages du système, du service. Une fois que c'est fait, cliquez sur le bouton OK. Donc, revoyons la liste au complet. Maintenant, on va dans Boot. On va sélectionner l'image boot en question. Une fois sélectionné, on va dans Add Package to Image. Et vous voyez que j'ai pris la peine de sélectionner l'image en question que je veux pour le laptop en question, qui est le DEL E6540. Donc, je choisis Image Group. Et dans Image Group, je vais trouver le nom du groupe que je lui avais donné, qui était très important. Je le sélectionne. Et en dernier, je fais Select Package. Et je retrouve la liste au complet. Par la suite, je clique sur Next. Et on peut voir un résumé. Et on fait sur Next. Et le tout s'installe. Et une fois le tout installé, faites juste un redémarrage à nouveau de votre serveur WDS. Et bon déploiement à vous. Et on peut voir un déploiement à nouveau de votre serveur WDS. Et on peut voir un déploiement à nouveau de votre serveur WDS. Et on peut voir un déploiement à nouveau de votre serveur WDS. Et on peut voir un déploiement à nouveau de votre serveur WDS. Et on peut voir un déploiement à nouveau de votre serveur WDS. Et on peut voir un déploiement à nouveau de votre serveur WDS. Et on peut voir un déploiement à nouveau de votre serveur WDS. Et on peut voir un déploiement à nouveau de votre serveur WDS. Et on peut voir un déploiement à nouveau de votre serveur WDS. Et on peut voir un déploiement à nouveau de votre serveur WDS. Et on peut voir un déploiement à nouveau de votre serveur WDS. Et on peut voir un déploiement à nouveau de votre serveur WDS. Merci. 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 la liste au complet des différents drivers Pilote Compté installés. Faites Next et on va redémarrer pour une dernière fois notre serveur. Puis cliquez sur le bouton OK et vous venez de voir avec Sony Amadeus comment faire l'installation de vos différents Pilote Driver pour votre WDS, votre Windows Deployment Service. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.